Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire une suite au premier Vice Versa qui pour moi était déjà un chef d'oeuvre ? Je suis trop répugnante pour aller au stage, je t'en tirerai plus jamais de cette chambre ! Oui, ça va être sympa les dix prochaines années. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du film Vice Versa 2 que j'ai eu la chance de voir en avant-première ce dimanche 16 juin avec toute ma famille, en tout cas avec ma femme, ma fille et mon fils, ma fille Abigail de 13 ans, mon fils Adrien de 10 ans. Vous avez déjà vu des vidéos peut-être sur ma chaîne qu'ils ont fait avec moi. Dernièrement ma fille a fait une découverte de Meta Slug Tactics, c'était sa toute première vidéo. N'hésitez pas à aller la voir et puis à la soutenir en la likant. Pareil pour mon fils qui avait fait la critique de Super Mario Bros le film avec moi et une découverte de Minecraft Legends. Lui-même veut ouvrir une chaîne YouTube, il est peut-être encore un peu jeune, il a envie de se lancer dans l'aventure aussi. Donc allez le soutenir, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Et là du coup je suis allé avec eux voir ce film-là. Alors il faut savoir que le premier Vice Versa, si vous suivez la chaîne, vous le savez, c'est pour moi un chef-d'oeuvre, c'est un de mes meilleurs films, c'est voire le meilleur film Pixar que je préfère. C'est celui que je préfère le plus en tout cas. Parce qu'au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, je trouvais que c'était du génie. Ça tapait vraiment dans le mille, expliquer aux enfants comme aux adultes les émotions qu'on a dans la tête par le biais de petits personnages à l'écran. Voilà, sur une jeune fille, notamment dans ce film Vice Versa, Riley, qui de son enfance, sa petite enfance jusqu'à ses 13 ans, on a raconté le développement un petit peu de ses émotions, colère, joie, tristesse, dégoût, peur, etc. Avec des personnages hyper attachants qu'on retrouvait dans le premier film, qui m'avaient vraiment marqué. Je trouvais que l'histoire était ultra originale. Et puis cette espèce d'aventure de tristesse et joie qui quittait un peu le cerveau central pour récupérer des émotions perdues, etc. Et puis reprendre le contrôle un petit peu de tout ça. Là, sur le deuxième film, on va partir un petit peu sur le même schéma. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une suite ? Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire durer le suspense. Oui, franchement, cette suite est vraiment réussie. Est-ce qu'elle égale ou est-ce qu'elle surpasse le premier épisode, le premier film ? Je ne pense pas qu'il le surpasse. J'ai encore un petit affect pour le premier, parce que c'était la découverte des nouvelles émotions. On découvrait tout ça, c'était tout nouveau. Là, on replonge directement dans le même schéma de film, mais avec des nouvelles émotions qui vont arriver. Puisque cette fois-ci, Riley a 13 ans. Elle devient adolescente. Et comme je l'avais pressenti dans les réaction trailers, elle va un peu rentrer dans la crise d'adolescence. Elle va changer d'école. Elle va devoir s'intégrer avec des nouvelles copines qui font du hockey sur glace. Et donc, on va mettre un petit peu de côté la famille qui était vraiment présente dans le premier film. C'était vraiment l'île de la famille qui était représentée en structure centrale du film. Là, on va avoir plutôt l'île des amis. C'est celle-là qui va prédominer. Alors, on ne va plus parler forcément des îles qui s'écrouent comme dans le premier film. Et cette fois-ci, on va parler des émotions un peu refoulées, des émotions un peu enfermées dans son cerveau qu'on n'a plus trop envie de penser. Et donc, il va y avoir des nouvelles émotions qui vont apparaître. Anxiété, envie, embarras et petit point vraiment positif pour ennui qui est juste génial. Cette émotion-là est géniale. Ma fille s'est beaucoup retrouvée là-dedans. D'ailleurs, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est Abigail, c'est pas possible. Une blonde aux yeux bleus, 13 ans. Alors, ma fille est blonde, elle n'a pas les yeux bleus, mais bon, elle est blonde. Elle vient d'avoir ses 13 ans il y a très peu de temps. Un appareil dentaire avec des élastiques dans la bouche, elle a exactement ça en ce moment. Des copines qui sont black, rebeux, métis, machin, qui viennent à la maison, qui partagent plein de moments avec elle, qui sont exactement représentées de la même façon dans ce film-là, vice-versa 2. Donc, vraiment, quand j'ai vu tout ça à l'écran, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Abigail. Et d'ailleurs, je lui ai fait un petit check de l'épaule. Elle a rigolé parce qu'elle s'est retrouvée exactement dans ce schéma-là de ses copines, etc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment marrant parce que c'était vraiment le copier-coller de la situation de ma fille actuellement. Et donc, on embarque dans cette nouvelle aventure où, en fait, l'anxiété va prendre un peu le dessus parce que Riley a 13 ans, elle commence à être un peu anxieuse de ne pas avoir de nouvelles copines. Elle veut être bien vue dans sa nouvelle école avec ses nouvelles copines. Elle va mettre de côté, justement, ses anciennes amies qui sont venues avec elle au stage de hockey sur glace et elle va vouloir vraiment être mis en avant sur d'autres jeunes filles qui sont présentes là, qui sont un peu plus âgées qu'elle et elle va vouloir faire passer, comment dire, elle va vouloir bien passer devant ces jeunes filles-là, se faire passer pour une fille un peu à la mode, etc. Et donc, elle va rejeter un petit peu ses amis d'avant pour vraiment s'intégrer dans cette nouvelle équipe. Et donc, elle va entrer en jeu vraiment la principale émotion, c'est anxiété, qui va vraiment vouloir tout contrôler et qui va justement aller enfermer les anciennes émotions, donc peur, joie, tristesse, dégoût, etc., colère, et qui vont se retrouver au fin fond de la pensée du cerveau de Riley et vont devoir trouver un moyen de revenir dans le cerveau central pour reprendre un peu le contrôle parce que l'anxiété va foutre un peu le bordel. Riley va être complètement paniqué entre ses nouvelles émotions, l'envie d'être avec les nouvelles copines, l'anxiété de justement pas être acceptée dans cette nouvelle équipe, la flemme, l'ennui de vouloir faire les choses, et puis l'embarras de se retrouver toujours embarrassé devant les gens. Donc, ces émotions-là, mis hors des anciennes émotions, joie et compagnie, ça peut pas fonctionner et c'est là où le scénario va reprendre le dessus et va vraiment au-delà du côté technique du film puisque ce qui va le plus nous marquer, c'est le fond, c'est l'histoire, c'est le scénario qui va encore une fois vous embarquer, qui va encore une fois taper juste. Vraiment, on se retrouve, nous, quand on était adolescents, on est tous passés par cette période-là, 13-14 ans, où ça se bouscule dans nos têtes, on sait plus trop quoi faire, et bien on se retrouve dans ce film-là, on a vraiment l'impression de ressentir ces mêmes émotions qu'on a vécues quand on était jeunes, et ça tape dans le mille, quoi. C'est encore ultra bien expliqué, c'est ultra bien mis en scène, il y a quelques petits personnages en plus qui apparaissent, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, notamment quand ils sont enfermés dans la prison, là, ils vont rencontrer certains personnages qui ont une espèce de modélisation différente de la modélisation des personnages qu'on voit à l'écran. Je peux pas vous expliquer, parce que sinon ça vous spoilera, mais j'ai trouvé ça hyper marrant, il y a vraiment cette touche d'humour qui est très présente, et il y a vraiment des touches d'émotion aussi qui vous font presque verser la larmichette, franchement, c'était parfois très émouvant. Donc ils arrivent toujours Pixar, voilà, même si Disney en ce moment est dans le wokisme pur, compagnie, qu'on peut leur reprocher ce qu'on veut, ils ont laissé plutôt carte blanche, là, au studio Pixar, pour ce film-là, il y a un petit peu de wokisme, c'est sûr, mais c'est pas exacerbé, donc ça passe très très bien, tout est bien équilibré, et du coup, bah, on embarque dans l'histoire, c'est vraiment hyper intéressant. Après, sur le fond, donc sur vraiment le côté technique du film, le film quand même, le premier date de 2015, donc ça commence à dater un peu, franchement, je pensais pas que c'était aussi vieux, dans ma tête, c'était plus récent que ça, et les ingénieurs, enfin, les techniciens, justement, de Pixar, avaient dit que c'était compliqué de refaire un petit peu les mêmes graphismes, on va dire, que ceux qu'ils avaient fait en 2015, puisque les technologies ont évolué, les technologies d'animation, et il fallait quand même qu'ils gardent cette essence du premier film pour se rapprocher vraiment de la fin du premier film, pour pas que ça soit complètement dénaturé, que les émotions qu'on nous présente à l'écran aient un visage complètement différent, ou une animation complètement différente, et ils ont dû reprendre les assets un petit peu de 2015, pour adapter en 2024 cette animation-là, et ils ont dit que c'était pas de tout repos, que c'était pas si évident que ça, alors je travaille pas dans le milieu, mais je pense que, effectivement, ça doit pas être si évident, et donc, bah, ils ont réussi avec brio, parce que, je vous dis, il y a vraiment, on retrouve vraiment les personnages qu'on a connus en 2015, mais en même temps, ils ont surajouté quelques autres personnages avec un style d'animation différent, un style graphique différent, qui fait mouche, franchement, ça vous embarque, vous êtes vraiment pris dans le film, je vous dis, est-ce qu'il est aussi bien que le premier ? Oui, est-ce qu'il le surpasse ? Non, pour moi, vraiment, je suis sur encore le premier qui m'a vraiment marqué, mais il y a vraiment des super idées, on passe un très bon moment en famille, après, j'en ai parlé avec mes enfants, ma fille, etc., et c'est retrouvé un petit peu dans tout ça, vous, vous vous y retrouvez aussi par rapport à votre enfance, donc, non, franchement, ça fait mouche, voilà, c'est encore une super histoire de Pixar, est-ce qu'il y aura un Vice Versa 3 ? Franchement, il pourrait, parce qu'à la fin, je ne vous explique pas, elle a 13 ans, toujours, bon, voilà, mais elle va rentrer peut-être un peu plus dans l'adolescence, dans le côté, peut-être, jeune adulte, il pourrait très bien faire un Vice Versa 3 quand elle a 18-20 ans, avec ses premiers amours, etc., donc, ça pourrait vraiment enfoncer le clou et puis finir sur une espèce de trilogie comme ça qui pourrait super bien fonctionner, donc, moi, en tout cas, je serais le premier à signer pour un Vice Versa 3 s'il est aussi qualitatif que le 2, et bien, voilà, moi, je signe directement, donc, voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma, revenez ensuite en commentaire me dire ce que vous avez pensé du film, des nouvelles émotions, laquelle vous avez préféré en émotions, moi, je vous dis tout de suite, c'est vraiment ennui que j'ai trouvé vraiment trop marrante, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, pour la machine YouTube, c'est important, et puis, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un gros pouce en l'air, et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien sur tout, ciao, ciao !